Les jours, en fait, c'est ce qu'on appelle de la broderie à fil tiré, c'est-à-dire qu'à partir d'un tissu, on tire sur un ensemble de fils et après on reprend ces fils, on les refaçonne. On tire les fils dans un sens ou on tire les fils dans les deux sens. Là, c'est un peu plus complexe et c'est une spécialité des jours d'angle de tirer le fil dans les deux sens. Le démarrage des jours, on le situe au milieu du 19e. C'est à ce moment-là, vers 1850, qu'on voit à Angle une activité importante de fabrication de devant de chemise avec des plis qui nécessitaient de tirer le fil. C'était à ce moment-là des très jeunes femmes, c'était entre 10 et 25 ans. On a environ 200, 250 femmes à ce moment-là qui travaillent en relation avec un atelier, l'atelier Bertomier, qui passe commande et qui envoie ces tissus sur Paris, essentiellement. Une seconde période, c'est la belle époque. À ce moment-là, 1880-1900, on travaillait à faire des jours au maître. Et là, on a une activité avec des femmes qui ont entre 20 et 40 ans, un peu tous les âges, alors qu'avant, c'était des jeunes qui travaillaient. Et la troisième période, là, c'est l'apogée des jours, c'est entre deux guerres, où on travaille avec un dessinateur qui fait des dessins qui sont reproduits sur le tissu avec des motifs floraux, des papillons, des oiseaux, etc. On peut avoir des nappes qui nécessitent un mois, deux mois, trois mois de travail qui deviennent des produits déjà de luxe. Il y avait des ateliers, ici, à Angle, qui étaient directement en relation avec les grands magasins de Paris. Et on voit ça même aussi à la belle époque. Ce qui reste des jours, il y a une maison des jours qui essaie de mettre en valeur l'ensemble des ouvrages qui ont été produits au cours des années. Il reste surtout beaucoup de femmes qui ont conservé la technique, le savoir-faire. On est toujours étonnés de voir les adjoureuses avec un travail aussi précis, aussi minutieux, qui vont passer des heures et des heures penchées sur leur ouvrage.